On parle de la célébration dès demain, mardi, 23 juin, de la cinquième édition de la journée internationale d'Eveuve. Pour cette cinquième édition, la fondation Sylvia Bongo-Undimba va organiser du 23 et ce jusqu'au 25 juin des consultations juridico-administratives à Libreville, au Vendo et également du côté d'Acanda. Presse présidentielle Nick Jocelyn Fouba pour le compte-rendu. Célébrer le 23 juin de chaque année, la journée internationale d'Eveuve a pour but de mobiliser l'opinion nationale et internationale afin d'obtenir une meilleure défense des droits d'Eveuve. Pour cette cinquième édition, la fondation Sylvia Bongo-Undimba pour la famille organise des consultations juridico-administratives dans trois mairies d'arrondissement de Libreville, d'Ovendo et d'Acanda. Cite retenu pour ces actions qui débutent ce 23 juin, la mairie d'Undimba, le 24 juin, la mairie d'Ovendo et le 25 juin, la mairie d'Acanda. Alors la fondation Sylvia Bongo-Undimba pour la famille va accompagner la célébration de cette journée internationale des Veuves en menant toute une série d'actions sur le terrain, dans les mairies où nous allons essayer de sensibiliser, d'expliquer, d'informer les populations, évidemment les Veuves mais leurs familles, les conjoints survivants en général, Veuve et Veuve, sur le parcours administratif, sur les avancées qu'il y a eu au Gabon concernant les successions, les droits de succession notamment. Nous allons aussi faire des sensibilisations dans les quartiers avec nos volontaires qui seront présents sur Libreville, sur Ovendo, sur la mairie d'Acanda, la commune d'Acanda également. La problématique de la protection des droits des Veuves a été portée à l'échelle internationale par la première dame du Gabon, Sylvia Bongo-Undimba. Son action a conduit les Nations Unies et a adopté à travers la résolution 65-169 du 21 décembre 2010, la journée internationale des Veuves. Au Gabon, une bactérie de mesures ont été prises pour protéger la Veuve et les orphelins. Le bilan est important puisque la fondation a mené depuis sa création, depuis le début, énormément d'activités. Évidemment, la GIVE elle-même est une action qui a apporté Mme la Première Dame jusqu'au niveau le plus haut, au niveau international, des activités de proximité, de terrain avec les Veuves. Le centre Banja notamment qui a porté une aide d'un point de vue juridique, administratif, psychologique, un soutien social également aux Veuves. Mais également des avancées d'un point de vue législatif puisque les textes ont avancé depuis le début, depuis que nous avons fait un plaidoyer très important. Il y a aujourd'hui des vraies avancées, il y a également des prises en charge qui se sont mises en place. Sensibiliser davantage la population, la poursuite de ces actions initiées par la fondation Sylvia Bongo-Undimba pour la famille vise à changer de comportement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !